Résident fiscal ou non résident fiscal en France, telle est la question de se savoir résident fiscal d'un pays ou non et surtout comment définir la résidence fiscale en France ou non et quelles sont les conditions d'application de cette fameuse notion de résidence fiscale. On a décidé de vous faire une nouvelle vidéo d'explication sur les conditions de la résidence fiscale notamment suite à une jurisprudence très intéressante en application de la convention fiscale entre la France et Israël et qui permet également de préciser les conditions de résidence fiscale au sens conventionnel et notamment pour les personnes qui ne payent pas d'impôts dans leur pays de soi-disant résidence. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible. On vous rappelle également qu'on vient de lancer notre chaîne TikTok et on vous encourage à venir nous suivre également sur TikTok où on vous apporte également de l'actualité en matière de fiscalité. Et aujourd'hui, on va pouvoir détailler plus en profondeur les questions de résidence fiscale au sens national, donc au sens du droit fiscal français et également au sens conventionnel. Puisque, on le rappelle, les conditions d'application pour que l'administration fiscale en France vous estime comme résidence fiscale français, c'est les conditions qui découlent de l'article 4B du CGI, donc du Code général des impôts, et qui fixent plusieurs conditions que vous allez voir à l'écran pour être définies comme résidence fiscale, et notamment cette fameuse condition du centre des intérêts économiques que vous pouvez garder en France si vous tirez toujours la majorité de vos revenus de source française. Et c'est une chose qu'il faut bien penser, puisque ce n'est pas parce que vous allez vivre 184 jours à l'étranger, ou 6 mois plus 1 jour à l'étranger, que l'administration fiscale ne pourra plus vous considérer comme résidence fiscale en France. Effectivement, si on lit ensemble la jurisprudence récente de ces contribuables qui étaient des retraités partis en Israël pour vivre de leur pension française, on va pouvoir dérouler l'application du raisonnement en matière de résidence fiscale une fois que l'administration fiscale a contesté la résidence fiscale à l'étranger, donc là en l'espèce en Israël, et estimé que ces retraités qui vivaient en Israël étaient toujours résidents fiscales en France, puisqu'ils avaient leur centre des intérêts économiques en France, du fait qu'ils n'avaient que des pensions de source française. Et effectivement, lorsque l'administration fiscale va vous estimer comme résident fiscale en France, au sens d'une des conditions de l'article 4b du CGI, vous pourrez opposer votre résidence fiscale à l'étranger, si bien sûr vous êtes résident fiscale à l'étranger, vous pouvez justifier que vous êtes résident fiscale à l'étranger, et faire application de la convention fiscale entre la France et votre pays de résidence, si bien sûr il existe une convention fiscale, et en application de l'article spécifique sur la condition de résidence, au niveau de la convention fiscale, vous pourrez déterminer votre résidence fiscale unique à la lecture de la convention. Mais il faut bien savoir qu'en général, les conventions fiscales vont être structurées de manière particulière pour avoir une définition propre de la question de résidence fiscale au sens de la convention fiscale. Et ce n'est pas parce que vous serez potentiellement résident d'un pays que vous serez résident fiscale au sens de la convention fiscale, et vous pourrez opposer cette résidence fiscale à l'étranger, contre l'administration fiscale qui pourra estimer que vous êtes toujours resté résident fiscale en France. Donc c'est important à connaître, et il faudra aller voir dans chaque article de la notion de résidence, dans chaque convention fiscale, pour savoir comment est déterminée cette question de résidence fiscale. Et si on regarde justement les conventions qui sont sur le modèle OCDE, on voit que, par principe, l'expression résident d'un État contractant va désigner toute personne qui, en vertu de la législation de l'État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou tout autre critère de nature analogue. Donc c'est vraiment très important, puisque souvent vous allez retrouver cette notion de assujettissement à l'impôt dans l'État, en raison d'un lien personnel, donc à savoir en raison de son domicile ou de sa résidence, qui permettrait de dire que vous êtes imposable dans l'État en application de ce lien personnel. Et en plus, souvent, il y a une précision complémentaire, qui est que l'expression d'assujettissement à l'impôt ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source situés dans cet État, ou pour la fortune qui y est située. Donc c'est des précisions très importantes qu'on va retrouver souvent dans les conventions fiscales. Et pour le cas de l'espèce, dans le cas de cette convention fiscale entre la France et Israël, et se posait justement la question, est-ce que les personnes retraitées qui sont parties en Israël, qui vivent de retraite de source française, mais qui vivent en Israël, sont assujetties à l'impôt en Israël, en raison de leur domicile, de leur résidence, ou de tout autre critère analogue, puisque ceux-ci n'ont que des revenus de source française, et en plus, du fait d'une disposition spéciale en Israël qui permet d'être exonéré pendant 10 ans d'impôt sur les revenus de source étrangère, de finalement ne pas payer d'impôt en Israël. Et c'est là où il y a tout un aspect jurisprudentiel pour pouvoir détailler quelle est cette condition d'assujettissement à l'impôt, et notamment cette condition d'assujettissement à l'impôt dans l'État que pour les revenus de source situés dans cet État. Ce sont des conditions qu'on va retrouver souvent dans des conventions fiscales et qui va être en lien avec des pays qui ont des mécanismes spécifiques d'exonération d'impôt sur les revenus de source étrangère, type le Portugal, le Royaume-Uni, mais on va également retrouver ces conditions pour également l'Indonésie, alors que par exemple, pour les Émirats-Unis, il n'y a pas cette condition d'assujettissement à l'impôt pour être considéré comme résident fiscal aux Émirats-Unis, au sens de la convention fiscale. Et ce que vient nous dire la jurisprudence récente et qui confirme ce qui avait déjà été donné par le Conseil d'État, mais là on reste sur de la Cour administrative d'appel, donc il faudra quand même qu'il y ait confirmation, mais ce n'est pas parce que vous êtes exonéré d'impôt dans un pays pour revenus de source étrangère que vous n'aurez pas la qualité de résident fiscal au sens de la convention fiscale entre la France et votre pays. Si dans la possibilité vous auriez eu des revenus de source nationale, vous seriez imposé sur ces revenus. Donc finalement, ce qui permet d'avoir la qualité de résident fiscal dans les pays à fiscalité territoriale, même si effectivement vous n'avez pas de revenus dans ce pays et que vous n'êtes pas imposable dans le pays. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être imposé dans tous les cas si vous aviez des revenus de source nationale qui permettra de dire que vous n'êtes pas exonéré de manière structurelle, mais que vous êtes juste exonéré d'impôt parce que vous n'avez pas de revenus qui sont imposables. Donc finalement, vous serez toujours assujetti puisque finalement, vous remplissez toujours la question d'assujettissement de l'impôt dans le pays en application d'un lien personnel avec cet État. Et bien sûr, la Cour administrative d'appel a rappelé que ces retraités qui étaient domiciliés en Israël pouvaient avoir la qualité de résident fiscal en Israël et pouvaient opposer leur résidence fiscale en Israël à la prétendue résidence fiscale en France et faire application de la Convention fiscale entre la France et l'Israël pour déterminer leur résidence fiscale unique et leur foyer d'habitation en Israël et donc être résident fiscal en Israël et faire application de la Convention fiscale et avoir une imposition unique des pensions en Israël même si avec le mécanisme favorable d'imposition il n'était pas imposable en Israël sur ces pensions. Donc voilà, pour terminer sur ces questions de résidence fiscale effectivement, il faut bien regarder est-ce que vous n'êtes plus résident fiscal au sens du droit interne donc est-ce que l'administration fiscale ne peut pas vous mettre dans une des conditions d'application de la résidence fiscale en France au titre de l'article 4b du Code général des impôts. Ensuite, est-ce que vous pouvez opposer une résidence fiscale à l'étranger en cas de remise en cause de votre résidence fiscale et si oui, ensuite, est-ce que vous pouvez faire application de votre résidence fiscale à l'étranger en application de la Convention fiscale par rapport aux critères et la notion de résident fiscal à la lecture de l'article sur la notion de résident dans la Convention fiscale et ensuite déterminer votre résidence fiscale unique en application de la Convention fiscale si vous êtes résident fiscal au sens de la Convention fiscale. Donc vous voyez que c'est un peu plus technique que de passer plus de 183 jours à l'étranger ou de passer six mois plus un jour à l'étranger pour ne plus être résident fiscal en France. Je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo et on dit encore à bientôt pour d'autres vidéos en matière de fiscalité. Merci.